Elle lui a rendu le sourire après plusieurs années de deuil. Très touchée par la mort de son ex-femme Caroline en 2005, Olivier de Kersauzon a vu sa vie changer trois ans plus tard, lors de sa rencontre avec la belle Sandra qu'il a épousée en 2014, après avoir déménagé par amour en Polynésie, où elle est née et où ils se sont rencontrés. Une femme beaucoup plus jeune que lui et qui reste très discrète, elle préfère en effet rester tranquille dans ses îles de l'autre bout du monde, où le navigateur, récemment atteint d'un cancer, a finalement trouvé la paix. Il dit « Pendant 40 ans, j'ai vécu uniquement préoccupé par les choses de la mer et des bateaux. La Polynésie, ça ressemblait à des grandes vacances. Alors j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu mes vacances encore plus belles. Nous vivons une magnifique histoire, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être avec elle », dit le papa d'Arthur, 42 ans, qui est marié à Clotilde Dursault, la belle-fille d'Inès de la Fressange.